Un siège à pourvoir, celui du successeur du président sortant, le socialiste Jean-Pierre Bell, qui se retire de la vie politique. Si tous les partis qui siègent au Sénat présentent un candidat, l'UMP majoritaire a les mêmes qu'en 2008. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, et Gérard Larcher, sénateur des Yvelines. Sorti vainqueur à l'époque, il fut donc président de la Haute Assemblée jusqu'en 2011. La question de l'utilité du Sénat nous a été posée, et bien cette nouvelle majorité devra y répondre. Il est clair qu'il y a un mécontentement. La droite et le centre, rassemblés, peuvent ensemble gouverner le Sénat. Mardi, l'UMP organise des primaires pour départager ses deux ténors. Ainsi qu'un outsider, Philippe Marigny, sénateur maire de Compiègne, lui aussi prétendant UMP. A noter la candidature d'une femme, la sénatrice UDI Nathalie Goulet. En ayant une majorité un peu plus sérieuse et probablement plus soudée, j'espère qu'on pourra avoir une opposition constructive. Élection en séance publique mercredi, un vote à bulletin secret.